... Bonjour, nous sommes sur les Franca. Je vais vous faire le programme de la semaine prochaine sur le thème de l'Italie. Lundi, Zodmoboge. Le soir, veillez top chef, notre amie va se raser la tête. Ensuite, jeudi, fête de vin de centre. On va partir en Inde. Vendredi, Saint-Quentin, toute la journée au parc Odile. Tème de l'Italie. Maintenant, les questions. On commence par les messieurs. Question numéro 1. Est-ce que c'est compliqué de gérer le centre de loisirs ? Ça calme, il y a moi ? D'accord. D'accord. Les deux. Les deux ? Donc, je fais une partie de réponse. Tu fais la suivante ? Alors, du coup, c'est juste une bonne préparation à l'avance. Du coup, d'abord, on pose notre thème. Et à la suite de ce lors, on réserve des activités. Et après, on fait toutes les réservations. Et puis, voilà. C'est beaucoup de travail en amont. Voilà. Deuxième question. Est-ce que vous êtes contente de trois semaines de centre ? Écoute, pour l'instant, oui. Si vous vous amusez, nous, on est contente. Clairement. Nous, ça dépend juste des enfants. Du moment qu'ils s'amusent, nous, on s'amuse. Et nous, on profite. Troisième question. Ça fait combien de temps que vous êtes directrice ? Pour moi, c'est que ma deuxième année en tant que directrice avant que j'étais animatrice. Et donc, du coup, pour moi, ça fait quatre ans. Donc, voilà. La troisième question est dernière. Pourquoi avez-vous choisi de devenir directrice ? Alors, moi, pour ma part, je suis venue directrice parce qu'en temps normal, je suis animatrice. Et donc, du coup, je voulais voir un petit peu plus loin ce qui se passait et creuser un petit peu plus le métier. Et du coup, ça me plaît vachement. Première question. Est-ce que l'année prochaine, on pourra aller à Ports-la-Lande ? C'est un parc en Belgique à La Panne. Oui, oui. Je sais, non, je réfléchis, c'est juste à la question, pour ne pas dire de bêtises. Mais en fait, tout ça, ça dépend du thème de notre centre, des subventions qu'on peut avoir. Nous, en théorie, on veut bien. En pratique, ce n'est pas toujours évident. Et ça, il faut le comprendre. Deuxième question est un peu rigolote. Est-ce que ça vous arrive de faire des erreurs ? Bien sûr, bien sûr. Moi, j'en ai fait une, là, au tout début de centre. Du coup, j'avais réservé un bus pour mardi. Et en fait, le bus, ça devait partir pour mercredi. Donc, du coup, voilà, c'était une erreur que j'ai faite. Et voilà, ça arrive, oui. Et Camille ? Moi, oui, mais j'en fais tellement que... Tu ne saurais pas les compter. Voilà. Disons que, moi, c'est des petites erreurs qu'on arrive facilement à rattraper, mais qui sont là quand même. Mais si on s'organise bien, ça passe. Troisième question. Est-ce qu'on pourra... Question des animateurs. Est-ce qu'on pourra aller camper à Sidney-le-Botty ? Parce qu'il voulait changer de blanjou. D'accord. Eh bien, c'est une information qu'on va prendre en compte. Oui. Et donc, on parlera dans nos futures réunions. Et pourquoi pas ? Rien n'est impossible. Et la dernière question. Question de tout le monde. Est-ce qu'on pourra aller, la semaine prochaine, aller manger au fast-food avec nos animateurs ? Alors, du coup, ça, il faut qu'on voit, il y a un point budget aussi, nous, de notre côté. Oui. Parce que, voilà, après, il faut qu'on se renseigne aussi, donc, du coup, pour le fast-food, s'il y a une jauge ou pas par rapport au Covid. On ne sait pas. Donc, du coup, on va le noter dans un coin de notre tête et puis on va y réfléchir. On vous donnera une réponse. Quand on aura la réponse. Voilà. D'accord. Début de semaine prochaine. Oui. Bon, bah, c'est la fin. Merci d'être venu. Merci de nous avoir invité. Bah, voilà. De rien. À une prochaine fois, peut-être. Merci à mes soins aussi d'être venu. Bravo à vous. Bravo à vous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501